Je suis avec Doana et Constantin de l'Association d'Architecture Autogérée. Non, l'Atelier d'Architecture Autogérée, pardon. Et donc, on va commencer l'appel en commun de ce soir. Et puis, je retournerai sur mon ordinateur après, où je n'aurai pas de micro. Donc, je me débrouillerai comme je pourrai après. Donc, je suis très heureux de vous accueillir. On est assez nombreux ce soir. Et je vais donc animer l'appel en commun à partir de Paris et avec Yves, qui lui est à Montréal. Donc, comme vous le savez ou pas, l'appel en commun, le principe, c'est une heure de rencontre tous les 3e mardi du mois consacré à un sujet qui nous intéresse. Regardez commun, sujet chaud ou sujet d'intérêt. Et qui est enregistré et qui est documenté sur un pad de façon à ce que les personnes qui ne sont pas là puissent en profiter malgré ça. Vous avez un lien sur le pad qui doit se trouver probablement dans le chat ou qui va s'y trouver bientôt. Je pense qu'il va nous l'ajouter. Et je vous invite à compléter le pad en indiquant votre nom, éventuellement vos contacts, en renseignant les différents chapitres du pad. Vous pouvez partager votre humeur. Vous pouvez indiquer sur quoi vous êtes mobilisé. Et puis, dans le pad, vous pourrez écrire tranquillement tout au long de la rencontre en prenant des notes, notamment. Alors, la rencontre se déroule sur Zoom, bien qu'en fait, on est cofondateur d'une coopérative, d'une plateforme de services vidéo en ligne qui s'appelle Meet.coop. Et je vous invite à rejoindre Meet.coop. Mais pour l'instant, on maîtrise encore assez mal les questions d'enregistrement, notamment sur BBB. Et donc, on sécurise sur Zoom pour l'instant. Mais vraiment, je vous invite à rejoindre Meet.coop quand vous avez des besoins de conférences en ligne, conférences vidéo. Alors, l'appel de ce soir se déroule avec Douana Petrescu et Constantin Petcou de l'atelier d'architecture autogérée. qui vont nous présenter des travaux de recherche qui sont adossés à un grand projet qui s'appelle Rurban et dont ils vont nous donner les détails. Moi, si je devais résumer Rurban en un seul mot ou en quelques mots, je dirais que c'est une sorte de centre éco-social et culturel intégré et autogéré. au cœur d'une cité ou d'un quartier de cité populaire. Et que c'est une innovation à la fois sociale, culturelle et écologique qui a été développée par l'atelier d'architecture autogérée. Et pour rentrer plus dans le détail sur le projet, je vous invite à suivre le lien que j'ai déjà ajouté dans le pad. Vous verrez, dans l'introduction du débat de ce soir, j'ai rajouté déjà quelques liens. Alors, une précision, au moment de l'étude des travaux qui vont être présentés ce soir, Rurban comprenait à la fois un bâtiment en bois permettant différentes activités de micro-fermes sur le terrain, des jardins communautaires, des espaces pédagogiques, des espaces culturels, toute une série de dispositifs expérimentaux qui sont extrêmement intéressants. Par exemple, pour faire du chauffage à partir de compost, la collecte d'eau, la production d'énergie solaire. Et puis, des activités hydroponiques, des activités agricoles, des ruches, etc. Et c'est vraiment de ça dont on va parler ce soir, c'est de toute l'importance économique de ces activités-là. Ce qu'il faut comprendre, et je pense que Doana et Constantin nous le rediront, c'est que ces activités-là, elles sont hybrides. C'est-à-dire qu'elles sont à la fois portées par des micro-entrepreneurs et portées par des associations. L'enjeu de la mesure de l'impact économique pour AAA, il a émergé notamment au moment où le projet de Rurban était remis en cause par la ville de Colombes dans laquelle il était installé, qui le remettait en cause après un changement de direction de la municipalité et qui voulait en fait raser l'équipement et le remplacer par un parking. Donc à ce moment-là, il y a eu vraiment un enjeu de montrer l'intérêt et l'impact de ce projet et de construire du coup des outils qui permettent de modéliser cette dimension-là. Voilà, je m'arrête là pour l'introduction, pour laisser le temps à Doana de nous présenter les choses plus en détail. Et simplement pour le bon fonctionnement de la soirée, ce que je vous propose, c'est d'utiliser le pad pour tout ce qui est commentaires et questions dans les deux chapitres que vous voyez, qui doivent être autour des lignes 70-80, je pense, dans le pad. Et puis d'utiliser le chat si vous avez des problèmes techniques, comme je rencontre moi ce soir par exemple, pour vous connecter d'une manière ou d'une autre. Voilà, je vais retourner à mon ordinateur parce qu'il y a peut-être des gens qui attendent d'être introduits dans la conversation. Et je donne tout de suite la parole à Doana. Bonsoir, on est à la même table avec Frédéric. Donc, je vais continuer la présentation. Je vais peut-être partager l'écran pour vous montrer quelques images pour visualiser un peu le contexte que Frédéric a introduit. Donc, je ne peux pas partager l'écran. Probablement, oui. Parce que... Oui, je pense. Ok, desktop. C'est bon ? Oui. Mais ce n'est pas le début. Pour l'instant. J'ai une seule main parce que j'ai eu un accident. Donc, j'ai l'épaule immobilisée. Je suis un peu lente. Mais en tout cas, donc, c'est... Rourban, c'est une initiative qu'on a eue avec l'atelier d'architecture autogérée pour concevoir et implémenter un modèle de résilience urbaine basé sur un réseau de hubs collectifs qui sont gérés comme des communs urbains. Et c'est des noyaux aussi où des pratiques de résilience dans des quartiers populaires peuvent émerger. Et donc, le principe, c'est cette idée de hub et les programmes de hub ou les activités qui ont lieu sont des choses à définir dans le contexte. Et c'est là, ces hubs-là qui sont des espaces où justement cette transition écologique basée sur les communs peut prendre place. Et donc, l'idée, c'est d'utiliser parfois aussi temporairement des espaces disponibles et dans ces espaces, des pratiques de résilience civique peuvent émerger. Donc, toutes formes de pratiques autour de l'agriculture urbaine ou autour du recyclage et la réparation, mais aussi des formes d'habitation et aussi des nouvelles métiers, des nouvelles initiatives aussi, en profitant de l'infrastructure qui est créée à travers les hubs. Et aussi, l'idée, c'est que les hubs fonctionnent entre elles comme... Je vais bloquer ici. Comme... À travers des circuits écologiques, donc, de cette façon, on peut réduire la consommation d'eau, on peut collecter des déchets organiques ou d'autres types de déchets urbains pour les transformer. Donc, il y a cette idée d'économie et d'écologie locale dont les hubs sont l'infrastructure qui peut émerger. Et avec ça, on a contacté une municipalité, Colombes, en 2008, et on a déposé un projet européen et on a eu des financements pour développer les trois premiers hubs expérimental. C'est un hub d'agriculture urbaine, un hub de recyclage et d'éco-construction et un hub d'habitats coopératifs écologiques. On a aussi cartographié toutes les initiatives qui pourraient être fédérées par ce réseau de trois hubs. Et donc, on a commencé à organiser une série de rencontres qui, à la fois, établissaient les programmes des hubs, mais aussi des formes de gouvernance et donc, on a construit le premier hub d'agriculture urbaine au cœur d'un quartier populaire à Colombes, dans le fossé Jeanne, avec l'argent européen. et on a voulu montrer exactement tous ces processus écologiques, de les faire visibles, aussi à travers la construction elle-même. Donc, on a des principes écologiques dans la construction. On réutilise des matériaux. aussi dans l'organisation spatiale, on a des espaces qui sont chauffés passivement, mais qui ont plusieurs fonctions, et aussi des espaces de production et de vente des produits locaux. Et ces espaces aussi peuvent accueillir une série d'activités qui sont à la fois socio-économiques et différentes formes d'économie, en effet. C'est ce que Catherine Gibson appelle « diverse economy », des économies diverses, parfois basées sur la gratuité, sur le volontariat, parfois des petites entreprises. Et donc, ça, c'est l'exemple, par exemple, de comment on a fait le passage d'une initiative locale qui était cet habitant qui avait un intérêt sur le lombricompost. On lui a construit une ferme et il a mis sur pied une école de compost qui a été labellisée et aussi a commencé à former d'autres personnes. Déjà 250 maîtres composteurs, ils ont formé pendant la durée de la grossité à Colombes et Benoît, par exemple, c'est un de ses maîtres composteurs formés qui a lui aussi commencé d'autres activités de ce type dans le quartier. Et il y a d'autres initiatives comme ça qu'on a soutenues avec ces hubs. Et c'était comme ça en 2015. Donc, il y avait un grand espace de production avec différents types d'agriculture et un espace de post-production, de production de la des légumes et de transformation des légumes et vente des légumes vers le quartier. mais il y avait aussi d'autres activités qui pouvaient avoir lieu en parallèle. Le récyclable, c'était un espace de récyclage et de réparation et d'éco-construction. on transformait des matériaux récupérés dans des ensemblages pour l'agriculture urbaine, par exemple. On a construit des triporteurs, comme vous voyez. Et il y avait aussi des séances de réparation, des hypercafés et d'autres types d'activités. Donc, on avait aussi un groupe d'habitants qui avait développé une activité lucrative. Mais tout ça jusqu'au moment que Frédéric a mentionné, quand il y a eu un changement de municipalité, il y a eu des élections locales et donc, on a eu une mère qui avait d'autres plans pour cet espace et ça, on le connaît, c'est les nouveaux enclosures. des communs émergents, on le voit partout dans le monde et malheureusement, on le voit aussi autour de nous et donc, elle voulait sur le prétexte de récupérer cet espace pour un parking dans le cadre d'un projet de renouvellement urbain. ils nous ont forcés à quitter les lieux, donc, on a eu un procès qu'on a finalement perdu, mais c'est ce qui est important, c'est qu'on a déclenché, je dirais, une très forte réaction citoyenne, donc, avec des protestes des pétitions et c'est ça, on était très présents dans les médias, probablement, vous avez rappelé, certains d'entre vous, et je pense que c'est un moment très important parce que, justement, la question se posait maintenant qu'est-ce qu'on fait après si on doit partir parce que la loi comme on sait n'est pas encore préparée pour défendre ce type de projet, donc, on a perdu, non, c'est la propriété privée qui est défendue par la loi et donc, on a réussi à négocier avec la ville voisine Géminvilliers une rélocation de la grossité et ça, c'était, je pense, déjà une petite victoire mais c'est à ce moment-là qu'on a commencé à écrire l'article parce qu'on s'était dit que c'était un moment charnière, on s'était dit qu'on a besoin de prouver, non, parce que la loi ne défend pas ce type de projet, on a besoin de prouver la valeur créée par un tel projet, non, et de la comparer avec la valeur, disons, dans un parking ou d'un autre type de projet que la mairie voulait développer là. Donc, suite à ça, on a réussi à négocier une démolition intelligente et on a convaincu la préfecture, par exemple, de nous aider financièrement à relocaliser le projet qui était designé pour pouvoir être défaite et reconstruite. donc ça, c'était aussi un peu notre qualité d'architecte d'avoir comme un principe écologique de réversibilité inclus dans le design du projet cette idée de réversibilité. Donc, on s'est installés de nouveau au cœur d'une cité et les activités ont repris. finalement, on n'a pas perdu la bataille. On a démontré que c'est possible de continuer et une partie des membres de l'association ont continué à venir ici et des nouveaux habitants du quartier se sont rajoutés et en plus de ça, donc, à cause de la notoriété, on a construit une autre agrocité à Bagneux dans une autre ville dans le sud de Paris et un récyclable et ça, ça a été inauguré en 2018. Le récyclable aussi, on a dû le déménager de Colombe et on l'a réinstallé à Nanterre de nouveau sur les mêmes principes et là, c'est une autre organisation qui le gère et en plus, on a réussi à détourner un des concours Réinventer Paris en proposant un espace d'innovation sociale et écologique qui, pour nous, ramèner, je dirais, le réseau urbain à une autre échelle, une échelle régionale, ça, c'est comme un hub plus grand. on n'a pas gagné le concours mais on a négocié avec la ville de Paris un autre emplacement et là, on est en train de déposer, on a déposé le permis de construire et on est en train de passer aux phases suivantes et ça, c'est un exemple de comment on peut introduire des logiques du commun dans les politiques existantes et donc on était avant à l'urbain à Colombe et maintenant on a plusieurs initiatives urbaines qui peuvent constituer ce réseau à une échelle régionale donc on a construit à Bagneux on est en train de construire dans le 20ème on a construit à Nanterre à Genvilliers il y a un Rourban à Londres aussi et on est en train de négocier des implantations à Arqueux et à Cachan et je pense que cette potentialité d'avoir un modèle reproductible est très importante pour ce projet donc c'est ça un peu le contexte dans lequel on a fait ces rencontres avec des économistes du réseau Community Economist qui qui ont bon la une des personnes importantes dans ce réseau où je pense que c'est c'est vraiment l'initiatrice c'est l'économiste féministe Catherine Gibson de Sydney on l'a invitée à Rourban et elle connaissait très bien aussi le contexte et on s'est dit à l'époque de la bataille juridique avec la ville de Colombes de commencer à calculer la valeur de 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 l'activité de communing de commun qu'on a qu'on a mis en place à Rourban donc on n'a pas regardé seulement la situation d'agrocité qui était l'objet de du conflit mais la situation de des autres unitaires urbains qui étaient en place à l'époque et donc ils avaient déjà développé un modèle pour calculer la valeur en le transposant en valeur monétaire et dans l'article on explique pourquoi on a fait ça c'est pour pouvoir justement parler argumenter avec avec les politiques avec ceux qui détiennent le pouvoir dans différents contextes on va avoir un problème avec nous on va nous couper là on va partager le lien pour rejoindre pour relancer une conférence donc on on s'interrompe maintenant je suis désolé pour cette interruption il y a eu un problème de configuration du compte sur zoom je te laisse reprendre oui donc je parlais de de ce modèle pour calculer le community economy return on investment donc dans l'économie traditionnelle il y a ce retour sur l'investissement qui est très important pour calculer la viabilité d'une affaire ici donc c'est d'autres types de valeurs calculées comme importantes comme par exemple l'idée de bien-être de la réduction de l'empreinte écologique la croissance de plus collectif les aspects éthiques des échanges et tout ce qui tient de 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 la possibilité d'accroître les valeurs communes des communes et la partie investissement aussi il y a d'autres types d'investissement qui sont considérés donc ceux qui sont pour la survie de tous qui qui aident à consommer moins et ainsi de suite comme vous voyez donc ceux qui correspondent plus ou moins au retour sur l'investissement donc et donc il y a cette formule donc on a les retours sur l'investissement on on va déduire l'investissement on va aussi diviser et avoir un pourcentage et c'est ça ce qu'on a calculé pour 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 où on a on a calculé par exemple les revenus financiers des individus mais aussi la valeur de 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 capabilité de de savoir et de savoir-faire qu'ils ont acquis en utilisant les les havres urbains aussi c'est ce qu'ils ont pu économiser pour eux en faisant par exemple de l'agriculture urbaine en pouvant vendre certains de ces produits aussi par rapport à la réduction de l'empreinte écologique on a calculé qu'est-ce que ça quelle économie quelle économie des coûts pour pour l'unité urbaine mais aussi pour les les ménages et pour pour l'état et pour la planète on a on a fait en faisant en développant les activités de l'urban comme par exemple la réduction de carbone le fait qu'à la place d'avoir je sais pas un espace gazonné on a eu un espace productif et ainsi de suite après comment on a multiplié le surplus collectif donc on a regardé les revenus financiers du collectif et aussi la valeur du volontariat et la valeur des économies qu'on a fait à l'étape comme par exemple le fait qu'il y avait des personnes qui étaient au chômage et qui ont commencé à développer leurs propres activités donc ce type d'économie qu'on a fait à l'état et on a aussi calculé tout l'investissement qu'on a fait donc c'était des investissements avec de l'argent européen mais pas seulement pour la construction de l'infrastructure et on est arrivé à une espèce de valeur totale de 3 millions sur un an où on a calculé on a additionné tout ça avec une valeur de 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 bénéfices de 180% c'est ce qui est énorme par rapport à à ce qu'on a d'habitude c'est 10% par exemple c'est énorme déjà et donc on voit que si on calcule si on on calcule tous ces aspects en tant que valeur monétaire donc c'est ce qui n'est pas du tout le cas actuellement donc c'est des ça c'est des valeurs qu'on on ne calcule jamais donc on peut arriver pendant une période de 10 ans à un surplus de 2650% on calculait jamais ça commence à se faire en fait il y a non c'est basé aussi sur pas mal de calculs de la valeur de la biodiversité la valeur de la dépollution de sol la valeur même des liens sociaux il y en a en fait pour arriver à ces chiffres là on s'est appuyé sur des calculs qui en partie existent mais qui n'ont jamais été mis ensemble sur ensemble de biens communs mais il reste certain qu'il n'existe pas qu'on a calculé par nous même après c'est beaucoup plus détaillé en fait dans les calculs il y a une autre représentation parce qu'on a voulu aussi dans le deuxième article que Frédéric a partagé on a voulu représenter graphiquement pour pour avoir une facilité de lecture de cette valeur en utilisant encore une fois un modèle graphique proposé par Catherine Gibson qui est celui de l'économie comme iceberg où on représente vraiment c'est ce qui fait partie de l'économie de marché au-dessus d'une ligne hypothétique non c'est la ligne de l'eau c'est la valeur du du travail payé tout ce qui tient de la valeur marchande produite par le projet et en bas c'est c'est la valeur invisible donc qui n'est pas pris en compte dans toutes les transactions économiques et qui qui sont spécifiques à l'économie populaire à l'économie des communs et donc on a transposé nos données en représentant la valeur comme iceberg donc parce qu'on a on a aussi produit de la valeur marchande donc on vendait des produits il y avait des aussi des petites entreprises qu'on a on a aidé à émerger mais pour la plupart c'est de l'économie invisible donc qui tient de cette valeur du bien-être des économies écologiques des aspects de gouvernance des effets de ces aspects de gouvernance des communs qu'on a mis en place et pour conclure il faut conclure je vais conclure là donc on voit comment cette économie a évolué dans le temps donc depuis le début jusqu'à jusqu'au moment de de réduction démolition et on voit que la la partie invisible c'est celle qui croit le plus donc qui c'est exactement ça ce qu'on ignore donc c'est c'est un peu la valeur cachée des des communs et donc c'est des valeurs qui tiennent du volontariat de de la la croissance des capacités individuelles et collectives et des économies des dépenses qu'on fait par la gestion écologique intéressant aussi c'est qu'on voit que dans les premières années de fonctionnement c'est l'économie informelle et invisible qui émerge à travers des échanges le savoir-faire de l'économie d'argent à l'état pour la nature pour les familles et le bien-être et puis c'est grâce à cette économie informelle collective qu'une économie monétaire elle peut émerger mais en se basant sur l'autre et mis à part ça ce qui est intéressant c'est que c'est aujourd'hui que nous serons comme la partie invisible elle est beaucoup soutenue par des femmes pendant que la partie de l'économie monétaire elle est plus à travers des initiatives d'hommes mais pas seulement et ça c'est aussi intéressant cette économie invisible qui a été déjà théorisée par Marath ou d'autres qui est souvent portée par l'économie féminine comme le travail à la maison les dons les échanges entre amis etc et donc là c'est un cas exemplaire ce qui est nouveau dans notre exercice c'est qu'on a quantifié ce qui avant c'était surtout présenté comme un modèle théorique là on a pu vraiment le quantifier le constater de manière précise il y a qu'autre chose il faut finir parce que c'est un peu ça c'est ce que je voudrais montrer après je pense que c'est bien de discuter d'avoir des questions je ne sais pas si ce que vous m'entendez oui 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 yes donc merci de nous avoir présenté tout ce travail les documents sont accessibles des articles qui ont été partagés est-ce que vous avez des questions est-ce que vous voulez réagir je n'ai pas vu pour l'instant des questions sur le programme je peux poser une question je voulais savoir sur un point particulier quand vous dites que vous avez mesuré le développement des capabilités sans être trop précis mais comment comment ça a été mesuré ça en fait on a organisé par exemple des ateliers de permaculture ou de compostage d'autres choses et donc ils ont acquis des savoirs qu'on peut quantifier donc quelle valeur marchande sur la place sur le marché du travail ça peut avoir et en plus les gens qui ont été formés ils ont transmis à leur tour à d'autres ces savoirs donc c'est des processus qui se disséminent et donc nous on savait parce qu'on était quasiment tout le temps sur place combien de personnes ont suivi les ateliers de formation combien après ils ont partagé leur savoir et donc tout ça c'est quantifiable avec un prix d'une heure de formation ok c'est très intéressant aussi de voir dans l'imaginaire en Italie le noir c'est à dire la partie de l'économie qui n'est pas officielle on le représente souvent sous forme d'iceberg et c'est sympa de voir que le côté submergé on l'appelle l'économie submergée en Italie c'est la même image porte un sens complètement différent je trouve que c'est très intéressant et aussi je me demandais est-ce qu'il y avait pas est-ce que la seule façon de rentrer de faire la preuve de l'utilité de cette expérience ça devait forcément passer par une quantification économique de la valeur de ce que vous étiez et que vous êtes en train de faire ou est-ce que enfin est-ce que une collectivité territoriale est prête à entendre d'autres démonstrations est-ce que vous avez été obligé de faire la démonstration du fait que ça a un poids économique ou est-ce qu'il y aurait aussi eu ou vous avez déjà tenté d'autres façons de faire cette démonstration d'habitude en fait pour ce type de projet il faut faire des évaluations de réduction des émissions de CO2 de réduction de déchets de recyclage etc et ce type d'évaluation il n'existe pas ce que tu peux faire c'est le nombre de participants en fait c'est des quantifications très basiques et ce type d'évaluation manque et même au contraire dans notre cas quand on a perdu le procès juridique mis à part les lois qui sont basées sur des principes anciens comme la propriété privée etc ce outil il nous a manqué si on aurait eu on croit que ça aurait pu être un argument de force et on croit que dans d'autres cas donc quand on compare un aéroport avec une zone de maraîchage autre chose et apparemment il y a une différence de valeur énorme entre l'un et l'autre ce type d'évaluation ça peut montrer qu'au contraire ce qui s'est écrit dans la fin de l'article on a comparé ce que nous on faisait avec le parking que la mairie faussement voulait mettre en place parce que c'était même un mensonge et ça n'a rien à voir ils étaient en perte après 3-4 années ils auraient été en perte heureusement ils ne l'ont pas fait et donc si tu compares différents types d'équipements municipaux qui coûtent beaucoup d'argent là en fait les lieux ils fonctionnent par l'autogestion par l'autofinancement ça nous coûte après 2-3 ans ça ne coûte rien au pouvoir public donc ça montre ce qui est pour nous important mis à part la valeur des communs qui d'habitude n'est pas prise en compte mais qu'on peut montrer qu'il y en a ça peut montrer aussi que des gens qui n'ont pas des moyens mais qui ont du temps libre de savoir qui peuvent être valorisés augmenter ils peuvent participer à la transition écologique de Bottoma comme on dit par le ban en haut qui autrement ne sera jamais faite parce qu'il n'y a pas les moyens et comme ça des quartiers pauvres des pays pauvres des gens pauvres peuvent participer à ça et en plus de manière conviviale comme des gosses on a une question de Nicolas oui bonjour à tous merci pour cette présentation c'était très intéressant moi je voulais juste une rapide question savoir si vous aviez déjà eu des enfin si vous avez déjà testé cette valorisation auprès d'autorité locale ou d'autorité régionale comment de savoir est-ce qu'ils ont déjà est-ce qu'ils sont est-ce qu'ils quel est leur retour sur la manière dont vous valorisez ces différents points mais tu veux dire oui je veux dire pour l'instant donc on l'a publié donc c'est assez récent l'article c'est publié en mai le deuxième je pense en septembre donc ça circule dans un milieu professionnel et de recherche pour l'instant et je pense qu'il faut le traduire encore pour pouvoir le communiquer auprès des politiques par exemple des municipalités mais on a l'intention de le faire et c'est finalement le but l'autre but étant de pouvoir partager ce modèle pour que d'autres aussi l'utilisent c'est-à-dire ça peut être comment dire interprété de façon locale pour pour différentes situations mais l'idée même de prendre en compte qu'on valeur tous ces aspects me semble très très important en ce moment donc de changer complètement la manière de calculer la valeur d'un terrain par exemple afin de prendre en compte c'est ce qu'il peut produire dans le temps et pas seulement la valeur foncière immédiate telle que d'habitude est considérée dans toutes les transactions foncières et je pense je pense que bon le prochain pas sera ça sera de de réussir à faire reconnaître cette manière de de calculer la valeur de l'espace dans la ville en fonction de de ce de ce qu'il peut produire en tant que de sa valeur sociale et écologique et économique en même temps un des intérêts de ce genre de démarche le fait de ramener des chiffres ça peut être aussi de développer des outils qui permettent de faire des choses de manière plus systématique des sortes de calculateurs qui permettent de faire des choses comme ça est-ce que vous avez commencé à imaginer ces choses-là comment est-ce que vous voulez ça quel type d'outils en fait on pourrait utiliser oui on pourrait imaginer un calculateur c'est sûr vous avez procédé comment pour calculer quand je vais moi à l'épicerie on me donne un couteau un coupon de caisse quand j'ai une transaction disons économique mais dans cette économie-là c'est quoi votre calcul de transactionnel justement puis comment on enregistre ça est-ce que vous donnez un reçu de participation à la personne qui est venue suivre sa formation c'est quoi le processus de synthèse d'informations à ce niveau-là pour arriver à calculer l'iceberg au complet on n'est pas là pour l'instant donc on a collecté nous les données donc Constantin on peut vous montrer on a on a un Excel assez détaillé donc nous en tant que je dirais initiateur et catalysateur du processus qui a été aussi suivi par une recherche action donc et on a aussi des bases assez précises pour faire les calculs donc on a on a fait des recherches sur les manières de calculer la valeur du travail la valeur de la réduction de CO2 etc etc mais on n'a pas fait encore et ça c'est peut-être une prochaine étape ça ensemble avec les autres c'est-à-dire qu'on n'a pas encore c'est pas un collecte de données collectives pour l'instant donc c'est ce que c'est ce que vous suggérez je pense que c'est très intéressant ça peut être la prochaine étape en fait on le fait un petit peu mais c'est pas simple c'est très complexe en fait comme Doina l'a montré nous on a il y a une diversité de types d'économies comme disent plusieurs dont Catherine Gibson et nous pour s'amplifier parce que c'est déjà très complexe nos calculs sont complexes on a réduit à quatre types d'économies monétaires volontaires échanges de savoir-faire et économies d'argent et donc par exemple dans ce type d'espace qui est basé beaucoup sur le volontariat sur l'économie non monétaire quand il y a certains qui commencent à mettre en place ce qui est voulu au départ quand il y a des gens qui commencent à mettre en place des activités économiques monétaires il y a une conflictualité qui apparaît pourquoi quelqu'un qui fait le même travail en tant que bénévole qui a besoin aussi d'argent il ne sera pas payé en fait c'est très complexe et très compliqué et donc en général on simplifie beaucoup on ne montre pas la valeur de travail informel en temps réel pour ne pas compliquer les choses et tous ces calculs qui n'étaient même pas prévus au départ on les a fait beaucoup plus tard le projet à Colombie il a fini en 2016 donc nous on a fait les calculs l'année dernière et aussi parce qu'on a eu l'occasion avec Catherine et Malia et on croit qu'il y a des choses qui ne peuvent pas être visibles à cause des mentalités parce que les collectifs avec lesquels on travaille sont très hétérogènes donc il y a à fois des familles avec des gens qui ont des familles nombreuses des gens qui ont du travail qui viennent le soir ou le week-end des chômeurs qui viennent tout le temps des retraités en fait il y a tellement de diversité humaine que c'était compliqué à créer une attitude partagée comme je connaissais et parfois ne pas le dire malheureusement c'est mieux pour l'instant on en parle actuellement dans les projets comme les gens sont un peu plus avertis même par donc depuis deux ans on peut proposer à des collectifs hétérogènes comme je viens de le dire à faire des calculs de l'empreinte écologique à réduire l'empreinte écologique à étudier ensemble le rapport entre les recettes et les dépenses du projet et donc essayer de l'équilibrer donc il y a des pas un peu précurseurs qui sont possibles mais pas à tous les niveaux parce que après ça devient impossible à gérer et humainement et comptablement quand un atelier il doit être payé quand il peut être gratuit et parfois il peut répondre je ne sais pas si c'est toi qui gères la parole hum j'essaie de connecter la caméra et je me pose la question à ce que vous disiez tout à l'heure c'est sur le fait d'un éventuel un éventuel calculateur hum je ne sais pas si ça se référait plutôt à un calculateur de la forme de l'iceberg hum d'après une modélisation ou ça ça pourrait carrément avoir une dimension dans le temps une projection par rapport au type de lieu probablement il faudrait plus de cas pour la modélisation hum mais je me pose vraiment hum 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 le questionnement de quel à quel à quel point ces sortes d'initiatives pourraient être très utiles à cette hum comment dire un bouement ou multiplication actuelle qui a été un petit peu hum catalysée par ce qu'ils ont appelé la fabrique des territoires si j'ai bien compris pour la création des tiers lieux j'en connais au moins deux dans mon coin hum qui ont donné beaucoup d'efforts pour créer des dossiers pour demander tout ça hum ils n'ont pas tous reçu une réponse positive hum mais surtout ils ont eu des retours comme quoi les espaces partagés type café associatif accueillant des activités hum hébergeant un repère café hum éphémère des choses de la sorte hum ne dégageait pas de la valeur économique et et du coup je me demande de quelle façon cette sorte de modélisation de l'iceberg pourrait apporter hum argument face à la collectivité sur le fait de que comme vous avez dit je viens aimer l'expression c'est de dans une étape de démarrage c'est vraiment de l'économie informelle donc la partie immergée inférieure de l'iceberg et du coup la partie émergée peut arriver à se catalyser grâce à avoir créé cette socle sur lequel il n'est c'est comme si voilà on a planté la graine et c'est ça qui permet que dans le futur il n'y aurait rien si on change un peu d'image hum mais et du coup je me dis qu'actuellement mais peut-être je suis un peu conditionnée du fait que je suis proche de Genève j'ai l'impression que les structures qui essayent d'être un peu moteur de faire entendre ce type d'évaluation au-delà de l'économique auprès des grandes structures et dans les Nations Unies en particulier ils ont un avouement en ce moment aussi pour la question des objectifs de développement durable et du coup ils ont une histoire de la triple comptabilité avec le pilier économique le pilier social le pilier de machin et alors je me demandais si moi personnellement je trouve assez intéressant cet iceberg à étudier plus concrètement et voir un peu le vocabulaire en anglais évidemment mais je me dis est-ce que vous avez pu faire une corrélation entre ces différents aspects et lesquels ils pourraient graphiquement aussi se représenter sur une dimension graphique qui pourrait rattacher ces concepts que vous avez fait vis-à-vis des trois piliers pour le rendre un peu plus facile à rentrer dans le langage de ces structures merci on n'a pas pensé à ça et ça dépend ça aurait pu je crois que ça c'est plutôt l'apport que Malia et Safri et Catherine Gibson pourraient le faire et contribuer nous on n'est pas spécialistes vraiment de l'économie on se connaît un petit peu mais pas tant que ça c'est une bonne idée nous on a pensé plus au PIB et PIB le produit intérieur doux qui est tout cette partie invisible mais qui est très importante pour ce que Gorz aussi il appelle l'étoffe de la vie en fait tout ce qui est convivial solidaire etc et ça pour nous ça comme beaucoup pour ce type de projet et d'échange avec les participants qui souvent sont des gens très simples donc comme on dit monsieur madame et monsieur tout le monde et donc pour eux ce qui compte c'est plutôt la valeur sociale par exemple le fait qu'ils s'investissent dans leur quartier ça améliore le cadre de vie les liens sociaux pas toujours c'est pas mal de conflits et la valeur écologique et économique au départ pas tant que ça mais ça peut suivre aussi et avant la valeur écologique il y a 4, 5, 6 années c'était pas vraiment leur tasse de thé c'était pas leur priorité ils avaient des problèmes de santé d'appartement de boulot d'autres mais là ça commence donc ils disent ils viennent dans ce type de projet pour la planète pour leurs enfants mais c'est une bonne idée dans la triple contaminée je pense que votre question pose vraiment une question plus large qui est celle de comment gérer cette transition entre disons des modèles un peu progressistes visionnaires comme celui-ci et la réalité telle qu'il est et qui est aussi obligé à suivre en quelque sorte à cause de de toutes les urgences de toutes les crises donc on voit aussi dans les programmes européens donc qu'il y a une très grande insistance sur ça et je pense qu'il faut s'adapter en partie mais il faut aussi provoquer des changements donc pour nous ce modèle veut aussi provoquer un changement dans la manière de calculer la valeur donc tout simplement donc dire que c'est pas seulement la valeur monétaire qu'un café associatif produit qui est importante c'est aussi la valeur sociale et écologique et que c'est ça aussi qui est très très importante et que c'est ça aussi qui coûte l'état et la planète donc normalement on devrait calculer différemment je crois je crois qu'on peut dire qu'il y a même une résistance capitalistique à ce type de calcul parce que ceux qui ont le pouvoir économique commenceraient à reconnaître ce type de valeur ils devraient ou financer mieux ou récomparer certaines décisions etc. et donc il a probablement même une volonté non-explicite de de ne pas reconnaître ce type de valeur d'où l'importance des mouvements autour des biens communs autour de la résilience donc tout ça et il faut résister il faut construire il faut démontrer mais pour l'instant c'est pas du temps même les projets écologiques soutenus pour l'Europe c'est souvent très technologiques c'est beaucoup plus technique plus technologiques je dirais une écologie technologique ce qui est très limitatif alors moi je voudrais juste revenir je trouve que c'est quand même très intéressant de voir que l'économie l'économie est soutenue en tout cas par l'économie par deux formes d'économie on ne vous entend pas beaucoup votre micro est trop bas je pense là ça va mieux en fait je crois qu'il ne marche pas du tout le micro et qu'on t'entend juste depuis l'ordinateur de Constantin ou je voulais juste amener un peu une conclusion définitive mais pas comment conclure la soirée je savais que les cadres en commun on n'entend pas on n'entend pas donc là c'est bon donc je disais que moi je voulais mettre en évidence ou en valeur en tout cas la dimension très vivante des économies la diversité des économies qui soutiennent l'activité visible ou l'économie financière enfin financière qui est valorisée en termes monétaires aujourd'hui et que c'est vraiment très intéressant je trouve de mettre ça en évidence et de le montrer de manière très très concrète on est à la fin maintenant de cet appel vous allez avoir l'enregistrement j'espère qu'on va pouvoir faire le montage entre les deux séances pour pouvoir avoir un enregistrement correct de la séance d'aujourd'hui on va mettre ça en ligne il ne faut pas hésiter à continuer cette conversation sur les listes de discussion finances et commun ESSC commun ou échanges notamment et puis il y a d'autres endroits où il y a des débats sur les communs qui se déroulent moi j'espère qu'on pourra il y a des projets autour de des agro-cités qui continuent donc on pourra voir aussi comment les choses se perpétuent et partager aussi de l'information là-dessus continuer à partager de l'information là-dessus voilà avant qu'il y ait d'autres demandes d'intervention là maintenant je vous propose d'en rester là de conclure comme ça et je vous souhaite alors aux Québécois puisqu'on a été rejoints par quelques personnes du Québec une bonne fin de journée et aux Européens une bonne fin de soirée à très bientôt à tous à bientôt merci 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 Sous-titrage ST' 501